Le prix du hajj flambe à vue d'oeil. Les tarifs en magasin montent en flèche pour vraiment très peu dans nos caddies. Pourtant, en tant que musulmans, on se doit de tout mettre en place afin de bien gérer l'argent qu'Allah nous accorde et d'en profiter pour accomplir le hajj et la amra pour se purifier, d'obtenir le pardon d'Allah, de devenir meilleur et de marcher sur les pas des prophètes et des compagnons. Si tu as du mal à économiser pour THE voyage, dans cette vidéo, nous allons explorer des astuces pratiques et significatives pour t'aider à entreprendre ce voyage sacré. Alors reste avec nous jusqu'au bout pour mettre de la baraka dans ta cagnotte hajj. Avant d'entrer dans les détails, comprenons d'abord l'importance du hajj. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des cinq piliers de l'islam et c'est un voyage spirituel que tout musulman aspire à accomplir au moins une fois dans sa vie. C'est vraiment un moment de réflexion, d'adoration, de purification et de rapprochement d'Allah. Et si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il te tient à cœur d'accomplir dans les prochaines années ton hajj. Inch'Allah, qu'Allah te facilite, ainsi qu'à tous les musulmans, mets Amin en commentaire. Maintenant, voici le défi. Le défi, c'est que le hajj est coûteux. Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas impossible. Je vais partager des stratégies pratiques pour t'aider à économiser en vue de cette expérience incroyable. Et plus tu t'y mettra tôt, plus vite tu te retrouveras face à la Kaaba. Allez go, c'est parti pour 10 conseils pour mettre de la baraka dans ta cagnotte hajj. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton hajj et de ta omra. La première étape consiste à établir un budget afin de lancer ta cagnotte hajj. Et si tu as déjà commencé à épargner pour ton hajj, ces conseils vont te permettre de mettre un coup de boost à cette cagnotte. Vraiment, cette première étape qui est d'établir ton budget, elle peut paraître barbante pour certains, mais c'est clairement THE étape à ne pas négliger pour bien démarrer. Je tiens à le préciser. Crée-toi un plan d'épargne qui répertorie d'un côté tes revenus, de l'autre tes dépenses et le montant nécessaire pour le hajj, donc en fonction du nombre de personnes qui veulent accomplir dans ton foyer le hajj. Donc tu peux faire ça sur un cahier ou voilà, si tu es plus informatique, bien sûr, utilise le logiciel de ton choix pour mettre en place cette première étape. Mais vraiment, sois réaliste et donne-toi le temps. C'est un voyage à la fois de Ibada et de finances. Donc tu mets d'un côté tes revenus et de l'autre tes dépenses. Et c'est vraiment, cette première étape va te permettre de prendre en main ton budget, de prendre conscience de tes capacités budgétaires, de la façon dont tu dépenses. Et cette étape, vraiment, elle nécessite réellement de s'y plonger dessus durant deux à trois mois pour voir où est-ce que tu en es. D'ailleurs, je ne t'avais pas dit, mais j'ai un e-book complet pour t'accompagner dans cette mission d'économiser 10 000 euros en un temps record. Tu peux le télécharger gratuitement sous la vidéo. Tu y retrouveras quelques conseils que je vais te donner ici, mais aussi d'autres en complément. Et je tiens vraiment à te préciser une chose, c'est qu'en t'inscrivant pour recevoir cet e-book, tu recevras par la suite dans ta boîte mail, au fur et à mesure des jours, une panoplie de fichiers pour t'accompagner dans ton cheminement. Vraiment, le but, c'est de te donner un maximum d'outils afin de mettre de la baraka dans ta cagnotte hej. Et c'est vraiment important pour moi de te donner un max de bagages pour te faciliter sur tous les plans ce magnifique voyage. Donc c'est pour ça que je te conseille d'ouvrir les prochains mails qui arriveront parce qu'à chaque fois, tu auras du contenu qui va t'aider dans ce sens. Ok, une fois que tu auras pris conscience de tes revenus et de tes dépenses, donc au bout de deux et trois mois d'observation, il est vraiment important d'envisager de mettre en place un compte d'épargne automatique vraiment exclusivement dédié au hej. C'est ce que j'appelle la cagnotte hej. Et vraiment, de cette manière, tu constitueras progressivement ton épargne sans même t'en rendre compte. C'est à toi de voir comment t'organiser. Est-ce que tu ouvres un compte chèque qui va te coûter aucun frais normalement, juste pour mettre de côté pour ton hej. Et voilà, c'est vraiment un compte que tu ne vas pas utiliser. Donc tu n'auras pas besoin de chéquier, de carte bancaire. Voilà, tout ça, ça crée des frais. Ou sinon, tu mets de côté chez toi, physiquement. C'est toi qui fais ton choix. C'est toi qui vois. En tout cas, n'ouvre certainement pas de compte épargne où ils vont y mettre des pourcentages d'intérêt ou tout leur tralala. Franchement, ne fais pas ça. Le hej lui faut de l'argent pur pour qu'il soit accepté déjà. Et une autre précision ultra importante. Une fois que tu as mis de côté dans ta cagnotte, hej, interdiction d'y toucher pour autre chose que ce voyage à la mecque. Ok, maintenant que tu as pris conscience de tes revenus, que tu as mis de côté une partie, il est temps de zoomer sur tes dépenses afin de les réduire. Réduis les dépenses inutiles et superflues. On en a tous vraiment, il faut le dire. Comme par exemple, je vais t'en citer quelques-uns, mais je suis sûre qu'il y a plein de dépenses superflues que tu peux toi-même me citer si tu veux me les mettre en commentaire. Évite ce café quotidien, évite tout ce qui est café, thé, bu à l'extérieur, mange moins souvent à l'extérieur et vraiment oriente plutôt cet argent vers ton fond hej. C'est vraiment de petits, tu vas dire c'est rien, c'est des petites sommes, mais c'est vraiment de petits sacrifices aujourd'hui pour une grande récompense demain, incha'Allah. Privilégie les repas faits maison, évite de manger au restaurant autant que possible. Bien sûr, c'est important de se faire des petits plaisirs, mais voilà, prépare tes repas à la maison, peut vraiment te faire faire des économies considérables sur les dépenses alimentaires et aussi, c'est meilleur pour ta santé et celle de ta famille, au moins tu sais ce que tu as mis dans tes plats. Et par conséquence, ça va te faire des économies au niveau budget santé. Tu peux aussi économiser sur les transports en utilisant les transports publics ou encore le covoiturage au lieu de ta propre voiture. Ça peut réduire les coûts du carburant et d'entretien de la voiture et franchement, vu les prix du carburant actuellement, ben c'est pas négligeable. Pour rajouter un autre point, il est judicieux de faire des économies d'énergie. Réduis ta facture d'énergie en éteignant les lumières et les appareils lorsque tu ne les utilises pas. Vraiment, chaque euro compte. Chaque euro économisé compte pour te rapprocher vers ton but ultime, ton but spirituel qui est d'accomplir ton cinquième pilier. Tu trouveras d'autres façons d'économiser dans tes dépenses dans cet e-book que tu peux télécharger gratuitement maintenant sous la vidéo. Nous sommes déjà à la quatrième astuce. D'ailleurs, nos placards sont pleins de sous qui dorment. Fais un inventaire de ta maison et vends les articles dont tu n'as plus besoin. Que ce soit la vaisselle, les robots ménagers non utilisés au fond des placards, les vêtements, les jouets. Je suis sûre que tu vas pouvoir mettre en vente, que ce soit en ligne ou en brocante, une montagne d'affaires qui prennent la poussière. Je pense qu'à ce niveau-là, on est tous un petit peu pareils, malheureusement. Les recettes de ces ventes peuvent aller directement dans ta cagnotte hij. Notre astuce baraka numéro 5, pour mettre un bon coup de boost à ta cagnotte hij, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide à tes amis et à ta famille. Ils peuvent souhaiter contribuer à ta noble cause d'aller à la Mecque et t'aider à atteindre ton objectif plus rapidement. Au fil du mois, tu verras que ta cagnotte hij vraiment va fructifier et pense également à passer en revue ton budget hij, à revérifier ton budget régulièrement pour t'assurer que tu es sur la bonne voie. Et si nécessaire, apporte des ajustements. Et si tu vois qu'elle n'avance pas assez vite, réactive des astuces baraka que je te donne ici en remettant en vente, par exemple. Ok, maintenant qu'on a joué sur les dépenses, il est bien aussi d'augmenter ses revenus en envisageant de faire des investissements intelligents. Consulte pour ça un conseiller financier pour explorer des options d'investissement halal, bien sûr, qui correspondent à nos valeurs religieuses, afin d'avoir des investissements qui peuvent potentiellement faire croître ton épargne. Tu peux également prendre le temps d'apprendre davantage sur la gestion financière et les investissements halal. Plus tu seras consciente de l'argent, mieux tu pourras économiser et investir judicieusement. Et plus ta cagnotte hij prendra forme. L'astuce baraka numéro 5, c'est lance une petite activité à côté. C'est vraiment une idée fantastique de pouvoir lancer une petite activité à côté selon tes passions, tes activités, tes facilités, que ce soit du freelance, la vente de produits fait maison ou encore dans la prestation de service et tes gains issus de cette activité secondaire peuvent aller directement dans ton fonds hajj. Enfin et surtout, surtout, n'oublie pas de faire des duas sincères afin qu'Allah mette de la baraka sur de la baraka sur de la baraka sur de la baraka dans ta cagnotte hij et sois patiente. Car Allah est le meilleur des planificateurs. Tant que tu mets en place les causes, reste confiante et patiente. Rappelle-toi surtout que l'épargne pour le hij n'est pas seulement une épargne financière, c'est aussi un voyage spirituel. Et économiser pour cela, franchement, c'est une noble cause. Garde la foi, garde ta détermination et ta patience et avec ces stratégies que je t'ai données dans cette vidéo, tu seras bien parti pour atteindre ton objectif. Alors, bonne économie et fais-moi signe en commentaire dès que tu seras prête et dis-moi par quelle astuce tu vas commencer même s'il est bien de faire dans l'ordre, incha'Allah. Qu'Allah rende ton voyage vers la Mec une réalité, qu'Allah te mette la baraka dans ton argent et pense à t'abonner et à me faire un retour sur ces conseils baraka. Et je te dis à très vite. Salam alaykoum. Sous-titrage ST' 501